bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour le mois d'août pour le signe du poisson et pour ceux qui sont ascendants poissons alors pour cela nous allons commencer avec un premier tirage et comme d'habitude je vous laisse découvrir les cartes qu'est ce que le mois d'août nous réserve enfin vous réserve plutôt pour les poissons ascendants poissons nous allons le découvrir tout de suite alors là dans ce premier tirage on nous parle de tentation mais pas de tentation de par rapport à une relation là ça parle plus par rapport à un métier une passion alors soit que vous êtes à la recherche d'un emploi ou alors que vous travaillez déjà mais quoi qu'il arrive il y a un domaine qui vous passionne il y a quelque chose de particulier qui vous passionne et ça vous titille et vous avez envie de de vous lancer vous auriez envie vous avez ce rêve de pourquoi pas un jour en faire votre métier vous vous lancer dedans mais vous pensez que c'est impossible et j'ai envie de vous dire que dans la vie on va dire pratiquement rien n'est impossible je dis bien pratiquement parce que il est toujours rien n'est impossible mais voilà faut pas rêver faut pas avoir tout ce qu'on veut non plus sinon ce serait sinon on vit dans un vivrait dans un conte de fées et là c'est une personne une femme si vous voulez femme poisson un sortant poisson qui avait beaucoup réfléchi depuis quelques semaines quelques mois à ce projet parce que vous avez un projet en tête et quand j'aime bien un projet parce que vous avez envie de concrétiser justement un projet une idée en tête au début c'était juste une idée et cette idée est devenue petit à petit un projet parce que vous projetiez dans l'avenir en rapport avec le projet en disant est ce que est ce que je vais ça va marcher est ce que j'ai ça va plaire etc etc et plus vous y réfléchissiez et bien plus vous aviez l'envie justement de vous lancer dedans et plus ça de vous de vous motiver à vous y lancer et plus à vous 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 y intéresser de plus en plus quand je dis plus en plus c'est vraiment de plus en plus de plus en plus intensément et à un moment donné je pense cela au mois d'août vous allez prendre une décision et soit vous y lancer pour mois septembre en tout cas je pense que d'ici le mois de septembre ou dans les mois qui vont suivre parce que si on a pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi et bien c'est possible que vous allez commencer votre activité enfin vous mettre à votre compte dans cette activité à partir du mois de septembre vous allez vous laisser le temps de primer d'installer le projet et si vous êtes en activité professionnelle et bien je pense que forcément vous allez devoir attendre le délai pour partir de votre entreprise et vous n'allez pas je pense démissionner parce que démissionner ça veut dire aucune indemnisation et vous ne voulez pas être sans rien et en tout cas on dit bien que votre projet sera une réussite vous avez mis du temps à y penser à y réfléchir vous avez eu raison parce que vous avez pesé quand même le pour et le contre parce que entre autres le contre ce serait qu'au début c'est à dire qu'il y aurait vos aides pour l'emploi qui vous aiderait à compléter mais il y aurait cette chose qui il y aurait il y aurait très peu de revenus voire pas du tout revenus au début et que du coup un autre inconvénient entre guillemets c'est que vous allez devoir vous investir dans votre activité afin de d'attirer des clients afin de vous faire connaître et ça peut être un inconvénient mais en même temps une qualité parce que voilà vous êtes votre voilà vous êtes votre propre chef etc et je dirais plus que c'est une qualité parce que en soit vous faites ce que vous voulez pour dans votre voilà dans votre investissement de votre entreprise de votre micro entreprise et bien vous gérez votre micro entreprise comme vous souhaitez et étant donné que là c'est vous qui allez faire justement les choses de votre propre initiative et bien ça va vous plaire ça va vous motiver et vous allez faire j'irai même avec amour contrairement je pense à pour ceux qui travaillent pour les personnes qui travaillent contrairement à votre activité professionnelle actuelle qui je pense que pour certaines l'activité à votre métier actuellement vous gonfle ça c'est ce que j'ai en tête et je pense que ça va parler à certaines voilà pour ce tirage passons maintenant au suivant alors vous verrez qu'il y a des fois il y a des tirages où il y a plus ou moins de cartes il y en a il y a plus de cartes que d'autres il y en a qui en a moins ne pas dire que c'est parce que j'apprécie plus un oracle qu'un autre c'est juste que les cartes me sont venues voilà il y a des oracles où les cartes et plus de cartes qui me sont venues et il y en a où il y en a moins qui me sont venues au passage n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait je profite pour vous remercier de votre fidélité et d'être plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et si tu es tombé comme ça par hasard sur ma vidéo eh bien je t'invite à aller sur ma chaîne parce que j'ai fait d'autres vidéos entre autres sur le sentimental et je sais que les femmes surtout parce que c'est surtout les femmes célibataires même les hommes célibataires mais particulièrement les femmes je sais que vous aimez toutes les vidéos qui parlent le sentimental et en effet pas mal et voilà je vous invite justement à aller voir parce que je pense que justement ça va ça va vous intéresser alors par rapport à ce tirage justement c'est pour les poissons à sortant poisson et d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai dit et mais si je n'ai pas dit bah c'est les voilà c'est pour les poissons à sortant poisson de toute façon ce sera dans le titre et comment dire pas du coup voilà ça m'a un peu perturbé on va dire parce que je pense je ne sais plus si j'ai dit au début ou s'il y avait dit un autre signe au début mais peu importe voilà c'est le poisson à sortant poisson de toute façon le principal c'est dans le titre et même dans l'introduction il y aura voilà il ya comme d'ailleurs vous pourrez voir il y a justement la carte du poisson et concernant ce tirage on nous parle de divertissement parce que vous avez envie de vous changer les idées là on ne parle pas de relation mais d'avoir envie de changer votre quotidien d'avoir envie de changer de sortir de votre zone de confort de faire des choses que vous ne faites pas habituellement vous avez envie de vous divertir de vous changer d'idée de sortir de entre guillemets de votre train train quotidien vous avez envie de entre guillemets de bouger de faire des choses que vous ne faites pas habituellement vous avez envie de changement et les changements que vous allez effectuer extérieurement parlant va apporter également du changement en vous parce que ça va vous faire du bien ça va vous apporter énormément voilà ce que j'ai à dire tout simplement pour ce tirage parce qu'il y a des tirages vous voyez qui à laquelle on n'a pas grand chose à dire nous allons passer maintenant au suivant alors ne vous inquiétez pas le fait de voir la carte de l'homme énergie négative de pas dire que un homme va vous apporter des énergies négatives mais ça peut l'être aussi mais après nous allons voir avec le reste dit avec le reste voilà c'est la première fois que je sors cette carte renouveau renaître de ses cendres vous voyez nous avons la carte énergie négative et en plus nous avons la carte énergie positive à la limite les deux on pourrait dire c'est le ying et le yang et pourquoi les deux cartes sont sortis dans ce tirage et bien moi lorsque je vous disais que la carte énergie négative c'est peut-être aussi positif mais ça peut également négatif moi j'avais cette notion de peur et justement parce que vous allez recevoir une invitation d'un homme et vous allez avoir peur parce que vous allez vous dire oh mon dieu pourquoi est-ce qu'il m'invite pourquoi est-ce qu'il veut me voir pourquoi il propose un rencard et c'est compliqué que d'un sens vous avez un petit côté parce que vous vous auriez préféré que ce soit quelqu'un que à qui vous pensez parce que je pense que c'est compliqué dans votre tête vous avez déjà présélectionné des personnes et que vous 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 êtes dit bon j'espère que l'une des trois personnes là ou des cinq personnes et bien à un donné prendra sa décision et à un moment donné vous invitera à aller boire un verre mais l'invitation que vous allez recevoir ce n'est pas du tout cela ce n'est aucun de ces personnes aucune aucun de ces hommes et du coup vous allez prendre peur et c'est pour ça que nous avons la carte de l'illusion parce que votre peur ce n'est qu'une illusion dans les énergies négatives dans lesquelles vous mettez ce n'est qu'une illusion ce n'est comme on dit qu'une utopie qu'on peut voir hop attendez c'est un peu flou voilà ce n'est que d'utopie parce que il n'y a pas de peur à avoir parce que justement cette relation cette personne va vous comme un aigle va vous faire renaître de vos cendres va va faire sortir en vous la féminité que vous êtes la femme que vous êtes va faire ressortir en vous les choses qui sont restés bloqués qui sont restés au fond de vous et vous allez vous rendre compte que finalement il faut pas attendre forcément un rencard un rendez vous d'une personne que vous connaît mais que des fois il faut se laisser surprendre et là eh bien on vous demande de vous laisser surprendre et de laisser côté vous a priori parce que justement du coup vous allez vous rendre compte que qu'il faut que dans la vie faut laisser de côté ses a priori parce que première abord je pense que peut-être que vous connaissez à personne mais vous aviez des mauvaises pensées envers cet homme mais vous avez des voilà comme comme je dis vous aviez des a priori des des fausses idées aussi cherchant d'autres mots mais voilà je trouve pas mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire et finalement vous allez voilà comme je disais vous allez vous rendre compte qu'il faut se laisser surprendre par la vie qu'il faut les mettre de côté ses préjugés voilà parce que vous aviez des préjugés voilà c'est ce mot là que je cherchais vous aviez des préjugés sur cet homme et finalement eh bien vous allez vous rendre compte que ces préjugés étaient fausses et que moi pour moi vous allez vous servir de cette expérience pour en parler à vos amis et justement permettre à certaines de vos amis qui comme vous faudrait être à vite être invité par certaines personnes et pas par des personnes qui sont pas qu'ils n'ont pas choisi quoi dont elles n'ont pas fait justement la présélection on va dire et vous allez les convaincre justement que si un jour elles reçoivent une invitation d'un homme qui est à laquelle ils n'ont pas pensé à laquelle elles n'ont pas sélectionné et bien d'accepter parce que comme vous aurez pu voir et bien vous pouvez justement être agrément surprise par un homme que vous n'avez pas choisi et à contrario vous pourriez être déçu si un jour vous vous êtes invité par un homme à laquelle vous avez précieux que vous avez sélectionné et que même vous auriez envoyé une perche et que cet homme aurait réceptionné cette perche mais bon problème c'est que vous vous l'auriez n'auriez envoyé une perche mais dans des bonnes intentions dans des intentions sérieuses mais cet homme et bien pourrait réceptionné cette perche mais en pensant que vous aviez d'autres intentions et puis voilà ce serait ce serait dommage c'est bien lorsque de faire des choses imprévisibles lorsque il y a des imprévus des choses qu'on n'aurait pas pensé des choses qu'on n'avait pas prévu etc et bien voilà pour ce tirage nous allons passer maintenant au suivant voilà voilà ça arrive coup de foudre de ce alors là comme on peut voir on parle d'un amour éphémère mais d'un amour intense d'un amour qui a commencé par un coup de foudre et on dit bien que peu importe voilà le temps qu'elle va durer parce que peut-être que toi tu vas savoir fond de toi que la relation ne va pas durer mais tu as envie de cette relation peu importe combien de temps elle va durer mais tu en as envie et je dirais même que tu en as besoin parce que là dans ce cas il vaut mieux avoir cette relation avec cette personne que avec elle dans laquelle toi aussi tu es très réceptive que d'être toute seule dans son coin parce que cette personne autant tu vas lui apporter beaucoup de choses énormément de choses autant cette personne va aussi t'apporter énormément de choses enfin voilà enfin peut-être que je me suis répété mais en tout cas voilà si toi tu vas lui apporter beaucoup de choses et lui va t'apporter beaucoup de choses lui ou elle et en tout cas va t'apporter entre autres voilà comme on peut voir une certaine stabilité et une renaissance que là tu me parles de naissance mais moi ça dirait plutôt une renaissance et une renaissance de toi et comme on a pu voir dans un tirage où tu parlais de renaître de ses cendres et bien cette personne va se permettre de renaître de ses cendres voilà pour ce tirage qui n'a pas grand chose à dire mais je dirais même c'est le principe voilà il n'y avait pas grand chose à dire mais il y avait le principal passons maintenant au suivant parce qu'il y a des tirages ou qui parle plus que d'autres et des fois après il n'y a pas importe le temps que peu importe ce que le tirage a des fois à nous dire après voilà des fois il y a des tirages où je vais y rester deux minutes des fois il y en a je vais y rester un quart d'heure enfin grosso d'eau quoi on a encore la cigogne bah tiens le cigogne est partout alors que veut dire que veut nous dire ce tirage et bien malheureusement je dirais ou même heureusement et bien ça me parle de gens qui sont en couple alors peut-être pas forcément que vous habitez ensemble mais un part de gens qui qui ont une relation amoureuse qui habite ensemble ou pas et il y aura nous pour moi ça me parle de rupture et de rupture avec avec le temps parce que l'une des deux personnes peut-être que c'est toi peut-être que c'est cette personne et bien s'est rendu compte avec le temps que en fait non ça parle pas de toi on parle de cette personne qui voilà parce que finalement c'est une bonne nouvelle pour toi parce que ces personnes et bien va rompre va se divorcer vont voir simplement se séparer avec avec la personne avec qui il ou elle est parce que bien avec avec le temps mais plus le temps passé et moins ça allait avec cette personne et à un moment donné c'est dit ben voilà ça suffit on a marre il est temps de prendre sa décision et du coup il est temps voilà de voilà prendre la décision de tout arrêter et se séparer parce que à un moment donné voilà on va dire que ça suffit et pourquoi en même temps elle va prendre cette décision là parce que on va dire que il y a deux flammes qui ont évolué rapidement qui ont évolué en même temps mais il y a la flamme de la haine entre guillemets qui est celle avec sa compagne ou avec sa compagnon peu importe et il y a la flamme de l'amour qui est celle entre lui ou elle entre cette personne et toi et à un moment donné forcément les flammes elles sont tellement élevées qu'à un moment donné il peut pas voilà il fait trop chaud il peut pas il veut pas prendre les deux sinon il va se brûler il est obligé de choisir une des deux et bien sûr il va choisir la personne avec il va choisir la flamme qui comme la flamme positive parce que quand il y avait une flamme négative une flamme positive et il va choisir celle qui représente l'amour et un amour secret parce que cet amour secret c'est vous c'est toi qui avec le temps et bien a fait que net n'a fait que naître elle a grandi 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 et que là il est temps pour cette personne de prendre sa décision voilà pour ce tirage c'est pour ça au début je pensais qu'il était négatif mais en fait négatif oui pour ta moitié mais pas pour toi parce que pour toi justement certes en fait c'est très négatif finalement pour l'autre mais là avec un côté comme positif et c'est du coup très positif pour toi même si tu dois dire bah dis non ah bah il était temps mais eh bien je te confirme je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant passons au dernier tirage avec un peu de lecture mais je vais vous les lire alors nous avons tout d'abord la carte qu'est ce que c'est marqué sidère ou romance et ou romance dans le couple bon des fois on n'arrive pas très bien à comprendre les mots mais c'est pas grave conflit interne externe qui bloque sentiment d'impuissance face à une situation ah non colère voilà c'est plutôt voilà le mot de colère et ou romance voilà ensuite nous avons un besoin d'indépendance dans le couple l'oignement d'une situation d'une personne le besoin de se sentir libre là ça me parle de break ensuite dispute entre conjoints incompréhension du sexe opposé la guerre des gangs là voilà je vous parlais de dispute et pour terminer la zone du confort être constamment chez soi le besoin de repère et de sécurité alors pourquoi ces quatre cartes eh bien pour moi ça me parle de votre moitié qui en ce moment était est encore en couple mais qui va se séparer et qui avait mis du qui avait pris du temps qui avait mis du temps avant de décider et comme j'ai comme j'avais déjà dit comme je dis des fois des voilà des personnes et c'est que cette personne le personne cet homme cette femme est bien tiens mais du temps c'est parce que pour l'instant il faut du temps justement pour être prêt parce que même si il sait que c'est par exemple que c'est vous avec qui il ou elle veut être et bien il ou elle personne a quand même besoin de temps parce que il est voilà il est dans une certaine zone de confort et il est voilà il est en couple il peut pas comme ça décider on va dire du jour au lendemain et il a besoin forcément de temps et qui est plus facile enfin c'est plus difficile pour cette personne que pour toi parce que toi tu es célibataire et peut-être que tu es célibataire depuis longtemps et que ben voilà tu n'as aucune contrainte familiale enfin même si tu as des enfants mais tu n'as aucune contrainte maritale et que du coup ben on va dire que toi tu es voilà tu es prête tu peux te prête du jour au lendemain à te mettre entre guillemets en couple à sortir avec une personne à te mettre en relation avec une personne et mais cette personne forcément lui ou elle étant donné qu'elle est dans sa zone de confort et bien pour l'instant jusqu'à maintenant c'était sa zone de confort qui primait qui prenait voilà le plus de place mais là personne va mettre de côté justement ce côté zone de confort et va enfin se décider à sortir de cette fameuse zone de confort parce que cette zone de confort actuelle devient de plus en plus nocif de plus en plus toxique pour voilà pour cette personne voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce à mettre un commentaire à vous abonner n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et j'ai plaisir de vous dire à la prochaine merci 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 Sous-titrage ST' 501